et surtout rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo une petite surprise qui va vraiment vous étonner grâce à cette application vous allez pouvoir faire des merveilles donc n'hésitez pas donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir cette petite surprise qui vous attend bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous allons voir une vidéo un peu particulière car nous allons voir comment scanner comment numériser gratuitement c'est excellent et vous me direz car avec cette application on va pouvoir faire de la traduction en temps réel et vous me direz d'ailleurs pour beaucoup des abonnés je sais qu'il y a différentes personnes qui parlent différentes langues sur la chaîne vous me direz dans les commentaires si la traduction a été correcte je compte sur vous pour me dire si cette application peut être utile pour les abonnés de la chaîne c'est sympa pouvoir communiquer entre nous et de s'entraider puisque ça pourra aider d'autres personnes cette application je vous l'avais présenté il y a quelques jours une fonctionnalité entièrement gratuite et qui fonctionne merveilleusement bien vous allez donc pouvoir faire de l' ocr ocr égale reconnaissance optique de caractère et ceci peut être utile pour toutes les personnes en situation de handicap visuel malvoyant ou non voyant pour lire vos livres voilà donc on va parler d'une application n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne j'avais parlé de cette application il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne cette application porte le nom de google go cette application est vraiment impressionnante et on va tout de suite aller voir comment grâce à cette application numériser comment scanner gratuitement tous vos courriers tous vos bouquins en fait même les panneaux de loin vous allez pouvoir avoir accès à différents textes d'actylographier on va le tester avec le manuscrit pour voir si cela fonctionne on passe tout de suite donc dans les applications écran application page 3 sur 6 google go nous voici rendu sur google go je vous avais expliqué que tout là haut il y a quatre icônes très importantes et celle qui nous intéresse c'est celle qui nous intéresse c'est à numériser à traduire tous les textes que vous allez prendre en photo on va l'ouvrir prenez en photo les mots que vous souhaitez comprendre voilà donc prenez en photo les mots que vous souhaitez comprendre une fois que vous êtes arrivé sur cette phrase juste dessous au centre de votre iphone en bas de votre iphone prendre une photo touche il ya un bouton prendre une photo on va s'apercevoir que dans les réglages de cette application il n'y a vraiment pas grand chose à faire à part de régler la langue désirée option supplémentaire tout en haut à droite on a donc le bouton option supplémentaire choisir une photo double appui pour activer on peut donc autoriser l'application à accéder à nos photos et choisir une photo que l'on a prise par exemple à l'extérieur pour ensuite la relire via l'application allume la lampe torche double appui pour activer si vous êtes dans un endroit obscur ou si le résultat de la numérisation ne vous convient pas peut-être que allumer la lampe torche vous aidera à éclairer le texte et à mieux scanner votre document fermé touche et on a donc fermé et à ce moment là on revient sur l'application mère qui est donc google go alors dans un premier temps je vais scanner la première page d'un livre comme vous savez les premières pages des bouquins des revues sont avec des écritures parfois parfois un peu farfelues avec des écritures qui parfois les scanners n'arrive pas à reconnaître on passe tout de suite à la première numérisation alors je vous mets en gros ce livre est un science et avenir avec ce genre d'image on est sur la première couverture donc ce qui veut dire qu'on est sur quelque chose de très imagé avec différentes écritures très spéciales on va la prendre en photo à la hauteur il faut être à peu près à la hauteur d'un avant-bras pour réussir votre cliché prendre une photo touche double appui pour activer et on va prendre la photo une fois la photo prise je vous mets au centre apparaît trois boutons sur le bas de votre smartphone le premier en bas à gauche traduire touche ça va être le bouton traduire écouter touche au centre il y aura le bouton écouter rechercher touche et à sa droite le bouton rechercher et vous allez voir qu'avec ce bouton c'est vraiment excellent puisqu'on peut faire des recherches dans le dictionnaire direct ou des recherches de mots à proximité de vous on va faire lire la couverture du bouquin on va l'ouvrir maintenant et prendre en photo une page complète alors je le ferai traduire par différentes langues et je compte sur vous pour me dire si la traduction a été correcte ou pas j'ai ouvert le bouquin et j'ai pris une photo de ma page que vous avez sur votre écran une fois cette photo prise on peut se mettre à la lire écouter touche on va donc l'écouter technologie lifi l'internet lumineux ce nouveau moyen de diffusion du web par la lumière mais connu du grand public voit ses usages se multiplier rendra-t-il notre bon vieux wifi complètement ringard jour nuit jour nuit et c'est une bonne idée de jouer avec la j lumière peut-être quand cela aboutit à une invention étonnante comme le lifi abréviation de light fidelity une innovation qui permet d'avoir accès à internet par le biais d'une simple ampoule vous avez bien lu les données de la toile ne sont plus portées par des ondes radio comme urc le wifi abréviation de wireless fidelity littéralement fidélite sans fil des particules de lumière les photons le lifi c'est le wifi par la lumière bien sûr on peut faire une pause lorsqu'on fait une pause une petite infobule apparaît rechercher touche avec l'appui pour activer la possibilité de rechercher la définition du mot définir touche double appui pour activer qu'on va faire tout de suite on le valide français adjectif nom et adverbe un qui appartient est relatif à la france et à ses habitants de langues romane parlait en france belgique suisse au canada québec nouveau brunswick etc et comme seconde langue en afrique au caraïbe etc trois du français langue https 2 point slash slash voilà donc comme vous venez d'entendre on peut aussi avoir le dictionnaire en temps réel d'un mot qui était repéré dans le texte numérisé on revient un petit coup en arrière on va passer donc sur la traduction on va traduire ça dans un premier temps en anglais une fois que vous avez appuyé sur traduire on repart sur le bouton écouter touche écouté technology le fi de bright internet une fois que vous êtes sur le bouton traduire si vous voulez changer la langue à la volée vous allez tout en haut à droite option supplémentaire et vous allez sur le bouton tout en haut à droite sur option supplémentaire vous le validez option supplémentaire fenêtre modifié la langue cible dans la liste 3 et le premier choix est modifier la langue cible on le valide non sélectionné espagnol on va prendre espagnol et instantanément le texte a été traduit en espagnol on va l'écouter on va l'écouter on va l'écouter vous me direz pour les personnes qui parlent espagnol si là si la traduction a été correcte technologie a l'ifi internet brillante este nuevo medio de diffusión de la web à la luz desconocido para el público en general está viendo multiplicarse sus usos para que nuestro viejo wifi sea completamente de mal gusto nuestro noche día noche es una buena idea jugar con la luz kota puede ser cuando eso lleva a un donc j'ai changé le type de langue alors est ce que en espagnol cela a été correct j'ai changé donc maintenant la langue et je l'ai mis en arabe pour voir écoutez technologie la faille à l'internet mouché qu'on a dit il wassail الجديدة لنشر الويب عن طريق الضوء غير المعروفة لعمة الناس ترى ان استخداماتها تتضاعف هل ستجعل شبكة ويفي القديمة الجيدة الخاصة بنى مبتذلة انتماما لدينا ليلى يوم ليلة هل هي فكرة جيدة للعب مع ضوء الجديدة انتماما عندما يؤدي ذلك الى اختراعي مدهش مثل اللي في اختصاري ليلة فايداليتي ابتكارون يتيح لك الوصول إلى الانترنت tecnologia li fai internet luminoso questo nuovo mezzo di diffusione del web attraverso la luce sconosciuto al grande pubblico sta moltiplicando i suoi usi renderà il nostro vecchio wifi completamente pacchiano nostro notte giorno notte è una buona idea giocare con la luce ilunga forse quando ciò porta una straordinaria invenzione come li fai abbreviation di light fideliti un'innovazione che ti consente di avere accesso a qua internet et oui on se croirait vraiment en italie puisque dites moi aussi ce que vous pensez de cette qualité de synthèse vocale que vous venez d'entendre avec toutes ces langues on se fait une dernière langue pour le plaisir et vous irez voir puisque toutes les langues du monde entier pratiquement apparaissent dans cette application technologia li fi a internet brillante esse novo mei o di disséminação da web e pela luce desconhecido do publico in geral esta vendo seus usos se multipliquare in isso tornara nosso bon e velio wifi completamente brega nostra noite dia noite è una buona idea brincare con la luce jota talvez quando isso leva a un'invention incrivela come li... voilà donc souvenez-vous il y a quelque temps je vous avais fait une vidéo au sujet de la numérisation de texte manuscrit je vous avais dit qu'il y avait qu'un seul appareil qui était capable de le faire et bien aujourd'hui c'est révolu puisque grâce à cette application entièrement gratuite on va avoir la possibilité de numériser du texte manuscrit ici on a écrit un texte au feutre sur une feuille blanche alors c'est vraiment écrit j'espère que vous arriverez à le voir écrit avec un feutre et vous allez voir qu'avec cette application on va être capable de lire ce qui a été écrit à la main alors on a pris en photo le texte manuscrit qui a été écrit avec un feutre et on passe on peut s'apercevoir je vous mets en gros sur l'écran que le texte qui a été pris en photo est encadré on va maintenant tenter de se le faire lire pour voir si tout fonctionne correctement écoutez touche bonjour comment ça va bonjour comment ça va c'est réellement ce qui a été écrit à la main avec un feutre sur un papier blanc bonjour comment ça va voilà donc dans tous les cas j'espère que vous vous allez bien que la vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé cette application ce que vous avez pensé de la qualité des synthèses vocales malheureusement cette application n'est compatible que sous android actuellement malheureusement on ne la trouve pas sous ios c'est vraiment dommage j'espère que google fera le nécessaire à ce sujet merci d'avoir pris un peu de votre temps sur cette vidéo pensez à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de lire des bouquins de de faire de la traduction par exemple si vous connaissez un étudiant déficient visuel qui a besoin de traduire des documents si vous allez dans d'autres pays vous allez pouvoir donc lire les cartes de restaurants lire dans les grandes surfaces lire les notice lire derrière une boîte de conserve c'est vraiment le top si vous êtes une personne en situation d'handicap visuel ou si vous avez un autre handicap beaucoup de gens dyslexiques ont besoin de lire et cette application pourra les aider à le faire merci à vous et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo je compte sur vous abonnez vous ça fait toujours plaisir et on se dit à bientôt pour une prochaine salut à tous